bonjour à tous ici Adrien Lé aujourd'hui mardi 5 juillet 2016 je vais continuer la série de vidéos sur les Gen2 donc hier on a vu l'installation de Gen2 dans une machine virtuelle et aujourd'hui on a continué la série de tutos par rapport à l'installation donc de fluxbox dans Gen2 donc avec interface graphique en vue de faire un serveur applicatif multi utilisateurs avec un serveur vnc par la suite donc ici tout va se faire en vidéo il n'y a pas d'article sur mon site qui va récupérer enfin qui va récapituler les manoeuvres j'en ferai un peut-être par la suite je verrai suivant ce que je vais faire donc là je relance mon machine virtuelle Gen2 vidéo d'hier soir je vais démarrer en attendant je démarre une console et je me reconnecte en route dessus donc l'adresse ip n'ayant pas changé ça doit être 161 ou pas alors c'était peut-être 162 j'ai plus l'adresse ip voilà 162 donc là on retrouve toujours notre Gen2 avec moins de 150 mégas de ram donc ça ça n'a pas changé depuis hier donc une petite info d'abord on va synchroniser l'ensemble des de la liste des logiciels disponibles avec émerge tiré tiré 5 5 voilà donc là ça va prendre un petit peu de temps comme ça toutes les modifs qui ont été faits entre hier soir et aujourd'hui sont répliqués sur la machine à toutes les bonnes infos et puis avant d'installer quelques logiciels que ce soit on va changer de profil donc avec select profil donc en anglais profile list on a l'ensemble des profils disponibles donc de 1 à 22 donc actuellement c'est celui ci qui est utilisé mais on peut passer sur un profil desktop et du coup on aura un certain nombre de use flag définie par défaut notamment les use flag qt gtk x comme quoi on utilise le serveur x donc si on veut utiliser ce troisième profil on fait select profil profil 7 et le numéro donc ici c'est le numéro 3 profil numéro 3 voilà et donc si on relance la commande e select profil list on voit bien que la petite étoile s'est déplacée sur la troisième ligne donc le profil est changé et maintenant on arrive à la à l'étape la plus longue c'est l'installation de xorg juste avant j'allais oublier un petit truc on peut rééditer le fichier et c'est on peut mettre ici vidéo cards donc là je vais je ne vais pas mettre virtualbox je vais installer les pilotes virtualbox à la main on peut mettre un pilote générique par exemple les a si on a une telle on met une telle donc là moi je vais rien mettre du tout et je mets input devices vdev pour avoir les périphériques d'entrée fonctionnelles c'est à dire clavier et souris j'enregistre le fichier et maintenant je suis prêt à installer le serveur graphique xorg donc on peut le faire de manière très très finement installé là je vais pas me casser la tête je vais installer le paquet xorg x11 qui est un méta paquet qui va installer le serveur xorg les pilotes mais ça et tout ce qui va bien pour l'affichage vidéo donc là il recherche les dépendances et tout ce qui va bien à installer donc c'est un petit peu long voilà donc ici xorg demander à l'installation il va bien m'installer les pilotes evdev quelques pilotes vidéo génériques donc si on veut vraiment personnaliser là voyez vidéo cards donc là on peut même s'y aller ça va nous éviter d'installer un certain nombre de trucs je mets vidéo cards vesa je vais mettre le pilote générique je ne mets pas virtualbox virtualbox je l'installerai à la main avec le cd des additions invitées voilà donc là déjà on voit juste qu'on a plus que le pilote vesa et on a xorg driver donc avec evdev vidéo cards ici vesa on a le xorg serveur on a plein de petits trucs sympathiques là on voit qu'il va nous installer même au passage gtk plus mais ça c'est mec enfin tout ce qu'il a besoin donc là on peut aller de manière très très pointue configuré donc là je vais laisser quand même une installation à l'arrache je fais yes et donc j'ai effectué l'opération tout à l'heure avant d'enregistrer la vidéo donc il y a 240 paquets j'en ai eu à peu près pour deux heures de compilation donc plutôt que de laisser tourner la vidéo pendant deux heures ça sert à rien je vais mettre en pause la vidéo le temps de la compilation et vu que il est 19h08 ça va m'offrir le temps d'aller manger le temps que le tout se compile et je redémarrerai la vidéo tout à l'heure après avoir mangé je vous reprendrai je pense quand il restera deux ou trois paquets à installer donc je vous dis à tout à l'heure bonjour à tous c'est à nouveau adrien d donc voilà après pas tout à fait deux heures où je vous ai quitté si on regarde l'horloge on arrive à la fin de l'installation du serveur xorg voilà que vous avez pu voir à l'écran donc le serveur x est installé et est fonctionnel ou presque si on tape eix xorg x11 donc on voit qu'il s'est bien installé il y a quelques instants et bien sûr le serveur il est là en version 1.17.4 donc il s'est installé avec succès maintenant que le tout est installé il va falloir quand même configurer le clavier parce que sinon on va avoir un petit problème le clavier ne va pas fonctionner très bien ou sera surtout au format qwerty donc pour créer le fichier du clavier c'est pas compliqué on va dans etc x11 xorg.conf.d voilà donc ici on a un fichier opengl.conf qui a été créé et bien on va créer avec la commande nano donc je vais l'appeler 10 keyboard.conf dans lequel on va noter des petites choses pour identifier notre clavier donc section input class ici identifier je vais mettre identifier keyboard driver evdev on va mettre le pilote du clavier et on va mettre quelques options en plus donc notamment x kb kb j'ai pu écrire layout donc ici c'est là la disposition donc fr option donc on va se mettre aussi une option x kb variant variant donc la variante ici on va prendre le fr c'est-à-dire osc et on va rajouter une option ici xkb options et on va ajouter une option qui va nous être fort utile c'est compose deux points menu nous autorisant à utiliser la touche alt gr correctement et puis on va même mettre match is keyboard on on ferme la section et on enregistre le fichier donc avec ça on devra avoir quelque chose de potable voilà donc ça c'était la partie clavier donc maintenant que notre serveur x est configuré il faut installer un environnement de bureau donc comme je l'ai dit tout à l'heure je vais installer fluxbox donc pour installer fluxbox je vais me mettre dans un screen moi je l'appelle mage parce que j'ai l'habitude d'appeler mes screens mage pour les mises à jour donc on va installer fluxbox donc j'ai dit emerge-vq fluxbox ça c'est pas très compliqué donc là les dépendances vont être trouvées ce que je vais faire j'en profiter pour faire une petite un petit un petit instantané x ok de ma machine virtuelle voilà on peut toujours servir ça a mis un petit peu de temps à s'installer voilà donc là fluxbox va être installé ici donc avec quelques outils ça va prendre un petit peu de temps c'est pour ça que je vais les lancer dans un screen que je vais détacher ctrl-ad ce qui va me permettre de faire 2-3 petites manips en plus dans ma console c'est à dire installer les additions invitées donc comdab mount devsr0 dans HMNT et donc je vais dans HMNT et j'installe les additions invitées comme ceci donc là il va me fabriquer enfin me compiler les additions invitées donc ça si vous suivez régulièrement mes vidéos vous voyez de temps en temps le faire donc ça ça prend un tout petit peu de temps donc là on a les additions invitées qui sont compilées il nous fait les modules pour l'interface graphique voilà et on devrait être à peu près parfait donc je vais voir où on est donc cd slash je démonte mon cd voilà je vais voir où il en est avec mon fluxbox pardon maj jtk qui s'installe donc ça devrait prendre à peu près 5 minutes d'installer fluxbox bien sûr bien sûr on va avoir besoin aussi d'un terminal graphique donc je vais installer xterm qui est plutôt léger et ça sera pour illustrer le lancement d'un programme dans fluxbox et personnaliser fluxbox pour montrer que le tout fonctionne donc ça c'est la partie xterm bon ok c'est pas très compliqué et c'est pas très long xterm étant très très léger donc j'en profite pour relire mes notes mon petit papier pour voir si je n'oublie rien dans l'installation donc en attendant l'installation de xterm après l'installation de fluxbox on aura un environnement de bureau à peu près fonctionnel et installé il va nous manquer juste un gestionnaire de connexion si on ne veut pas lancer par startx l'environnement de bureau donc au niveau du gestionnaire de connexion lightdm va être un petit peu long à compiler donc on va prendre un truc léger je vais prendre lxdm mais sachez que que ce soit lxdm ou lightdm avec son gritter gtk c'est exactement la même chose au niveau de l'installation et du paramétrage post install je vais attendre que xterm soit terminé d'installer donc là on voit la charge qui est assez importante puisqu'on a gtk derrière pour fluxbox qui se compile et xterm également voilà donc pour xterm opération est terminée je vais regarder où est-ce qu'il en est là donc il compile tranquillement gtk donc je vais vous montrer ici dans un autre screen je vais installer lxdm avec u lxdm donc là de la même façon on va voir les dépendances qui vont se calculer et nous offrir le tout à installer voilà donc je ne vais pas lancer tout de suite tout de suite puisqu'en fait ici on a la même version de gtk plus qui va s'installer à 2.24.30 et si on regarde bien là il est en train de l'installer donc là je ne vais pas lancer volontairement la compilation de lxdm tout de suite je vais attendre que celui-ci de paquet soit au moins installé ce sera plus rapide voilà donc là il me l'a installé donc je reviens ici et cette fois-ci il ne devrait pas me proposer gtk plus 2.24.30 à installer puisqu'il l'est déjà voilà donc yes et je vais le laisser installer tranquillement lxdm donc fluxbox arrive à la fin de la compilation donc je vais lancer ici un dty je vais prendre le 2 hop je vais me connecter et donc dès que fluxbox sera installé je vais me mettre déjà en utilisateur adrien et logiquement avec un startx on devrait avoir une session fluxbox fonctionnelle si je n'ai rien oublié bien sûr donc la configuration du clavier bref on a tout donc fluxbox est installé startx et ah oui donc c'est pas fluxbox qui se lance c'est autre chose donc je vais quitter mais on voit bien qu'on a quand même un environnement de bureau fonctionnel donc je vais lancer fluxbox comme ça je crois que ça fonctionne j'en doute non startx il me lance un gros bâtard ok c'est pas bien grave donc là ce que je vais faire je vais quitter le screen donc le temps que lxdm se compile on va configurer donc avec mon utilisateur adrien vite fait fluxbox donc ce que je vais faire je vais vous je vais récupérer ici encadir image hop cd images je vais récupérer une image voilà wallpaper .jpg pour vous montrer en fait dans fluxbox comment on fait pour ajouter un fin d'écran donc pour configurer fluxbox on a pas mal de choses dans le petit fichier alors c'est des points on a pas mal de choses dans le petit fichier .fluxbox overlay voilà on peut configurer des petits trucs sympas donc ici donc ici on peut mettre le fond d'écran donc background aspect et puis on va lui donner l'emplacement de l'image donc background .pixmap donc c'est c'est juste une illustration home home adrien image wallpaper .jpg voilà je vais vérifier que ce fichier existe bien voilà donc je fais ça pour meubler en attendant que la compilation de lxdm soit terminée donc là on est assis sur 11 pour rendre l'expérience de fluxbox un petit peu plus sympathique puisque fluxbox n'est que le gestionnaire de fenêtre on peut installer enfin je dis on peut il existe plusieurs des logiciels moi au travail sur notre serveur applicatif nous utilisons nous utilisons e-destop donc e-desk ici plutôt que je vais installer donc en fait e-desk c'est un petit utilitaire qui permet de placer des icônes sur le bureau ce qui fait que sur un serveur applicatif vous avez le fond d'écran où les utilisateurs ont le droit de rien faire et pour lancer la seule application dont ils ont besoin qui est compilée sur le serveur applicatif ils cliquent sur l'icône qui est sur le bureau donc icône générée par e-desk bien sûr avec e-desk on peut faire d'autres petites choses assez sympathiques donc là je vais vous montrer comment on configure avec x-terme faire un raccourci avec x-terme ça va pas être très très compliqué on va attendre juste que e-desk soit installé donc là il n'y en a pas pour très 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 longtemps voilà donc e-desk est émergé et il va s'installer dans la foulée voilà c'est un petit peu long parce que derrière on a une autre compilation qui est en cours donc hop je me reconnecte en utilisateur rien donc pour éviter de de me taper tout le fichier de configuration de e-desk stop à la main je vais copier les modèles qui nous sont offerts donc cpusr share e-desk dot e-desk rc donc il faut le créer à la racine donc je vous montre bien en fait comme ça e-desk rc donc dedans en fait on a des petites infos sur le paramétrage de e-desk et surtout ce qui va nous intéresser c'est pour fabriquer des raccourcis donc on crée un dossier à la racine qui s'appelle .e-desk top on va dans ce dossier top voilà et on va copier un modèle de raccourci qui est déjà créé à savoir donc user share e-desk default .lnk tous les raccourcis ont un nom en fichier en .lnk extern.lnk voilà et donc si on édite extern.lnk on voit déjà qu'on a toute la toute la structure du menu qui est faite donc ici on peut mettre extern on va mettre terminale là la commande on va mettre la commande de lancement de l'application donc la extern voilà et puis je pense que dans user share pixmap on a l'icône de extern donc je vais prendre en 48 par 48 pixmap donc voilà je mets l'icône de extern et on va voir comment ça se comporte là c'est la taille de l'icône et ici c'est la position en x et en y sur le bureau donc je vais volontairement pas configurer tout de suite iDesktop pour que vous voyez à quoi ressemble le bureau fluxbox installé comme ça donc là mon pc ne souffle plus je suppose que voilà lxdm est installé donc pour le lancer au démarrage rc update add xdm attention c'est bien xdm default parce que le service s'appelle xdm et pour renseigner le fait que ce soit lxdm qui se lance on se rend donc dans le fichier etc conf.d xdm et donc ici le display manager c'est lxdm qu'on utilise si on a installé light dm avec son gritter gtk gritter ici on met juste light dm donc là je mets lxdm et donc je vais démarrer le service xdm et donc si tout se passe bien j'ai mon lxdm qui est là qui est lancé je mets ma session fluxbox donc là mon clavier je l'ai bien en français je me connecte et j'arrive sur mon l'environnement de bureau fluxbox et accessoirement j'ai pas mon fond d'écran c'est pas grave donc là on a le menu fluxbox avec le xdm on peut changer bien sûr le thème donc je vais mettre le même thème que nous avons au travail c'est à dire bleu si je le trouve voilà histoire de ne pas être trop déplié donc là on a notre fluxbox fonctionnel donc je restart voilà donc notre fluxbox est fonctionnel parfait donc là je quitte pour info on utilise 200 mégas de ram avec un serveur x fonctionnel et fluxbox donc ça c'était la petite info donc là par contre je ne sais pas pourquoi mon image ne s'est pas chargée à fluxbox c'est pas bien grave donc tout à l'heure j'ai installé iDesk pour afficher des icônes sur le bureau donc pour ajouter des programmes au lancement de la session de démarrage de fluxbox on modifie le fichier donc .fluxbox start up et donc ici vous voyez il est même là le iDesk donc on va même le décocher tout simplement il faut en tout cas que le le tout soit avant la commande exec fluxbox j'enregistre donc là c'est bien une préférence utilisateur et non pas route et donc si je me reconnecte à nouveau voilà on a notre icône terminale ici et donc si on clique dessus externe je vais regarder ici .idesk top voilà iDesk iDesk c'est bien écrit en plus iDesk top iDesk donc là il n'y a pas de raison car commande ne soit pas bonne je vais relancer voilà j'ai pas bien cliquer dessus mais voilà donc le terminal se lance donc si on a une application x ou y on peut créer plusieurs raccourcis avec iDesk donc si notre terminal il nous plaît pas en écriture noire sur blanc on peut bien sûr éditer le fichier qui va bien à savoir xDefaults qui contient les options par défaut de x et donc là il suffit d'ajouter xTerm je vous laisse deviner pour l'avant-plan foreground white on enregistre et suspens et suspens si je lance mon terminal voilà cette fois ci c'est écrit blanc sur noir donc je vais juste vérifier le pourquoi du comment dans mon fichier fluxbox overlay pourquoi mon fond d'écran ne s'est pas mis donc background aspect et background pixmap ouais donc il a là mais bizarre là j'ai pas d'explication peut-être un truc tout con pour que ça fonctionne mais là j'ai un doute donc je ne vais pas faire traîner la vidéo donc on a vu comment fluxbox s'est installé on a vu iDesk pour rajouter les icônes sur le bureau et on a vu l'installation du serveur x et d'un gestionnaire graphique qui s'appelle lxdm bien sûr je vais vous prouver quand même que au redémarrage l'afficheur enfin lxdm se lance bien mais là il n'y a pas de doute vu qu'avec la commande rc update add xdm defaults on ajoute le service au démarrage donc il n'y a pas de raison que lxdm ne se lance pas voilà serveur d'affichage se lance et de la même façon je me connecte voilà donc là on a quand même un petit message fb7bg donc je regarderai pourquoi j'ai ce message mais en tout cas voilà c'était pour vous montrer que le tout fonctionne parfaitement bien donc l'interface graphique est présente et un environnement de bureau léger comme fluxbox est présent aussi et donc là vous voyez que même la session une fois qu'on redémarre la distribution et qu'on a plus rien dans la mémoire en cache on utilise 74 mo de ram donc autant dire c'est pas grand chose du tout donc comme je l'ai dit à la fin de la vidéo précédente si on a 74 mo de ram utilisé avec un processeur au quasi repos ça laisse toute l'application qui est hébergé sur ce serveur ça lui laisse l'opportunité de prendre toutes les ressources nécessaires à son fonctionnement et là du coup elle peut même se lancer en graphique donc je quitte la distribution ma petite Gen2 et je vous dis à bientôt pour la troisième partie de la vidéo qui viendra prochainement c'est l'installation du serveur TigerVNC pour autoriser un accès multi utilisateurs en graphique à cette distribution Gen2 voilà à bientôt à bientôt